Assalam a alaikum dalene jam Toutes les autres sont les groupes de communication Le groupe de communication est un président du président de la république de Macky Sall Il s'est venu au pays de la République Il s'est venu au pays du pays Il s'est venu à des meurs et a l'appelé de ses marchés Il s'est venu au pays du pays Il s'est venu à l'honneur Il s'est venu au pays du pays Il s'est venu au pays Il s'est venu au pays du pays Il s'est venu à des décrets Ce sont des seuls des droits Ce sont des contrats et des contrats de ce qu'on a créé. Le régime est le Président Macky Salomon Econ qui s'appelait dans le BOUYES. Ce qui s'appelait, c'est le Président de la République et le Premier Ministre d'Ousmane Soukou. C'est lui qui a donné l'administration. Mais c'est vrai que c'est ce qui n'est pas le plus vrai. Il y a un gouvernement qui veut que l'agent de l'administration soit fait. Il a fait tout cela. 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 Il a fait tout cela et le président de Bassirou Diomae Faye. Il a fait tout cela. Le rapport de la courrier est fait. Et le rapport de l'Askan est fait. Il a fait tout cela. Déganté à Tome 2019, Djiap à Tome 2023. Ainsi, le Réumicoute est tout à fait que l'on ne s'y en a pas vu. Il n'a pas eu à la fin de la commande du pays que le pays a été en France. Il s'est passé sur le rapport de plusieurs villes. Ceci est aussi une bonne raison pour les différentes sociétés civiles. Il y a eu un grand prix entre l'exa Africa et les Eli Man Habikan. Elle doit être en train d'y aller à l'exemple. Ils devront se rassurer sur nos rapports. Car nous avons compris qu'à ce moment-là, certains rapports ont été annuée sur le rapport de 2021. Qui c'est le plus rapide dans le cas de nous. Il s'y a dit qu'il va falloir que nous devions faire des rapports. Et nous avons raison, les rapports et les rapports ont été annuées sur le rapport de 2021. Les rapports ont été annuées sur le rapport d'un milliard à l'étude de M.M.M.M.M.M.D. C'est tout ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est qu'à ce que nous avons vu, tout ce qui a été fait, c'est à dire que nous avons eu le plus grand temps de faire un peu de temps pour le faire. Nous avons décisions de faire des rapports avec le maire du maire. En 2021, il y a une femme, une fille et une femme qui ont été remis en tant qu'une femme qui a été dérouillée. C'est ce qui a été fait pour la mairie, le conseil départemental et l'Ochamps. Nous nous avons eu le plus grand temps Le président Bassy Rydio Maï-Faye n'a pas eu un déjeuner dans le noir de Chot. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent. Il y a eu un déjeuner dans le déjeuner Bassy Rydio Maï-Faye et Nathan Gombi de Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazwani. Il s'est dit que le dossier n'a pas eu un déjeuner dans le cadre des dossiers. Il s'agit d'un déjeuner dans le cadre de leurs dossiers, qui est le plus grand déjeuner dans le cadre du dossier. Les Bassy Rydio Maï-Faye et Al-Ghazwani sont les plus grande rame dans le cadre des droits de gaz, des droits d'un des droits de la pierre, des droits de la pierre et des droits de la pierre. L'un des jours, le président de Basté Diomaï-Faye ne voit pas la décision de son pays. Le président de Basté Diomaï-Faye a dit de ne pas avoir à cause de la vie. Il a dit que le président de Basté Diomaï-Faye a été vendu à la saison de 2 ans que le président de Basté Diomaï-Faye a été déçus de la victoire. Le président de Basté Diomaï-Faye a dit qu'il s'agit d'un état de la victoire à la victoire du président de Basté Diomaï-Faye. En fait, il s'agit de Henriette Niancandé, qui a été évoquée par le réunir de l'équipe de l'équipe de Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Ouad et Makisal. Aujourd'hui, Henriette Niancandé a été le plus important de connaître le maître Abdoulaye Ouad. Il s'agit de l'alternance politique de l'équipe 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 de l'équipe. Tous entre le ministère n'ont lancé ou vậy qu'il fallait être lancés qui suivez ces terroristes contre le saut dire !! Papa papa ici! Elle a été introduit dans les vente à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe d'Apr Einstein. Elle a été envoyée en il y avait eu une question, elle avait rendu des questions pour les débats qui se lanceront. Elle apendu le fait que tant qu'elles ont étudées. Pourquoi отметent de SBS? Donc, fellow Kabat Kerr, il devait se convaincre de punishment pour lesblics quiAT le affecting, Le Président n'a pas été le président de l'Ontario. Ce que vous connaissez, c'est qu'il y a des gens qui sont arrivés à une partie. Enrière Niancande, dans le Sud-Cotidien, s'est venu à l'Ontario de Diar Diaroub, Maître Abdoulaï Wad. En septembre, à 2002, Jouni et Giroum Nietti-Témer, et Giroum Nietti-Baken, se sont arrivés à l'Ontario de Bateau-le-Diola-Soukhé. Bateau, vous connaissez, s'est venu à l'Ontario de Bateau-le-Fesse d'Elle. L'Ontario a été en 1911, qui a été accès à l'Ontario de Degente, Dakar et Tchiguitior. Tu vois l'Ontario de la Guerrière, sur le Sud-Cotidien, en 32e de finale de la Coupe du Sénégal. L'équipe de Mbouro, le coeur-major, dans le Ligue 2, il a été en train de faire le tournoi de l'Ontario, qui a pris la place de l'Ontario de l'Ontario, qui a pris le tournoi de la 2e balle à l'Ontario, qui a pris le tournoi de l'Ontario, qui a pris le tournoi de l'Ontario de l'Ontario, qui a pris le tournoi, qui a pris le tournoi pour les tentatives, qui a pris le tournoi de l'Ontario de l'Ontario. Au quotidien, il a dit qu'il a eu des gens qui savent l'Olympique de Marseille, à un Vélodrome, mais il a été en train d'un grand. Il a été en train de faire la vie, en ce qui a été en train de rester dans l'Ontario. Il a été venu à l'Ontario. Bonjour, à quelques jours de la fin de son mandat, l'ancien président de la république Makissal et ses collaborateurs ont fait naître de nouvelles controverses dans la gestion des affaires publiques, souligne le quotidien du groupe Sud Communication, Sud Quotidien, comme si la bonne gouvernance ne pouvait cesser d'être un vœu pieux, même après douze années de villégiature, dont le maquis entre signature de décret élargissant considérablement la liste des bénéficiaires des passeports diplomatiques, les recrutements massifs dans les ministères, le contrat problématique de dessalement de l'eau de mer et octroi tendancieux de la concession de chantier naval au groupement Dakar-Nave, entre autres scandales ou couacs, la polémique s'est installée, selon le confrère de l'Avenue Bourguiba, qui revient également en détail sur les autres scandales et maladresses héritées du maquis. Après le régime, le maquis salle place au nouveau régime qui veut un changement de comportement à tous les niveaux. L'abandon des mauvaises pratiques devrait commencer par les agents de l'État, ce qui justifie la lettre du président de la République, Basirou Diomaefei, et de son premier ministre Ousmane Sonko. Toutefois, on note que ce n'est pas une première qu'un gouvernement milite pour un service public de qualité. Des initiatives dans ce sens, il y en a eu notamment avec le précédent régime de maquis salle, sans que les résultats escomptés ne soient atteints, rappel Sud Quotidien, qui, tout comme les autres confrères, nous parle également de la publication des rapports des organes de contrôle, notamment pour ces cinq dernières années. Une décision du président de la République qui a été approuvée par les organisations de la société civile. Selon le président de l'Ex-Africa et Liman Habikan, c'est une directive présidentielle qu'il faut renforcer, amplifier et suivre. Il faudra des mécanismes opératoires de suivi de ces rapports. Avec la publication des rapports des corps de contrôle, les cafards ressortent au grand jour. Intime conviction de l'AS, notamment les rapports 2019, 2020 et 2021. Ces trois rapports qui ont été publiés sous l'air Makissal. Ainsi, certains dont les populations avaient oublié les scandales ont vu leur dossier ressurgir sur la place publique. C'est le cas de Diopsy et de sa fille, épinglée par le rapport de l'OFNAC de 2021. L'affaire des 94 milliards dans laquelle Isitema Mourdiallo a également refait surface. D'après l'AS, il faudra donc s'attendre dans les jours à venir à des révélations sur la manière dont l'argent des Sénégalais a été géré. Puisqu'à côté de ceux de l'OFNAC, les rapports des cinq dernières années de l'IGE et de la Cour des Comptes seront rendus publics, Yorui Orbi, de souligner que Diopsy, sa fille et Rayan Hachem sont trompés dans le scandale Covid. Alors qu'à Mourdes, les connexions mafieuses entre la mairie, le conseil départemental et l'OFNAC ont été relevées par l'OFNAC. Yorui Orbi, pour ce qui est des contrats pétroliers, Bira Imsek du Forum civil plaide pour une renégociation. L'OFNAC livre une première commande à Basirou Diomaï Faye, d'après Rémi Quotidien, avec le fils qui a rendu public ce jeudi une série de rapports dans lesquels plusieurs personnalités publiques ont été épinglées. L'OFNAC passe tout simplement à l'action suite à la demande de publication des rapports par Diomaï Faye. Récent avec le chef de l'État, Basirou Diomaï Faye, en visite hier à Nouadchot, lui et son homologue Mohamed Ouldecher Al-Ghazwani ont planché sur les grands dossiers qui lient les deux pays, ce qui pousse le soleil à dire que les liens entre les deux pays sont consolidés. Et d'après Ahmedou Ould Ahmedou, l'ambassadeur de Mauritanie à Dakar, cette visite va donner une impulsion certaine ou relation déjà solide. Récent avec cette visite, avec Nouadchot qui déroule le tapis rouge à Diomaï d'après l'AS. BDF réussit sa toute première sortie diplomatique avec cette visite officielle en Mauritanie, renseigne Rémi Quotidien. L'axe Dakar-Nouadchot a été fortifié d'après Yor Yorbi. Dakar accoste au nord, selon le quotidien. BDF et Al-Ghazwani plaident pour l'intensification des liens dans les secteurs du gaz, du commerce et des pêches. Pour Bospu le jour, Diomaï Faye loue de larges convergences de vues avec Ghazwani. Après la visite du chef de l'état en Mauritanie, place à celle en Gambie, qui intéresse également le confrère, qui affiche que de l'eau a coulé sous le pont, dont les relations entre le Sénégal et la Gambie. Le président Basirou Diomaï Faye sera à Bandioul demain et samedi pour la continuité. Et parmi les sujets qui seront abordés, figurent en pôle position le pont de l'unité. Place à présent au dossier signé par Henriette Nyonkandé dans les colonnes du Sud Quotidien. Dossier intitulé 4 hommes en état, Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulayeouad et Maki Sall. Ce vendredi, Henriette Nyonkandé nous parle d'Abdoulayeouad ou non, du père et du fils. Acteur principal de la première alternance politique à la tête de l'état sénégalais, le président Abdoulayeouad suscita un grand espoir de changement, de mœurs politiques, de plus de démocratie et de transparence après 40 ans de règne d'un parti socialiste devenu impopulaire malgré le système politique pluraliste. Celui qui s'était opposé pendant 26 ans avant d'accéder à la magistrature suprême gère cependant le pays et son parti comme son patrimoine en étant la seule constante s'abandonnant. Dans une présidentialisation accrue du pouvoir, en oublie la transhumance, mit très souvent les institutions en question et s'en fera dans un projet de dévolution monarchique du pouvoir avant de passer la main suite à l'échec d'une troisième candidature à la magistrature suprême, toujours d'après Henriette Nyonkandé en emportant avec lui l'espoir d'une consolidation du système démocratique par le rétrécissement de l'extrême concentration du pouvoir entre les mains du chef de l'état qui est le plus diplômé du Caire au Cap et de nous rappeler qu'en septembre 2002, la côte maritime sud du pays est devenue le funérarium de 1863 personnes de 12 nationalités par le naufrage du bateau Le Diola surchargé qui a assuré depuis 1991 la liaison maritime Dakar-Ziguinchor et retour en sport. La formation bourroise de coeur major a réussi à éliminer en 32e de finale de la Coupe du Sénégal, le 2e de Ligue 1 Guédiouaï FC en le battant 2 à 1 au Saddam Odubari de Guédiouaï. D'après Sud Quotidien et quant aux champions d'Afrique Génération Foot, ils ont été contraints de passer par l'épreuve fatidique des tours au but pour compenser leurs tickets face aux huiliers de la Sonakos. Et pour ce qu'il y a de la Ligue Europa, c'est la délivrance pour l'Olympique de Marseille. Le club fosséien, fatigué et sans idée, a eu toutes les peines du monde à battre Benfica 1 à 0 en quart de finale retour au Vélodrome hier soir. C'est tout. A vos journaux et très bonne lecture.